Ici, le Rassemblement national a raflé 28% des suffrages. Parmi les habitants, ce score suscite parfois l'inquiétude. Ça me fait peur, le Rassemblement national. J'ai peur qu'on aille vers des extrêmes. Ça m'inquiète ici à Corlea et pour toute la France. Pourquoi cette petite commune des Côtes d'Armor, qui n'a pas pour habitude de voter pour les extrêmes, a-t-elle placé la liste RN en tête ? Pour le maire, ce vote pourrait s'expliquer par la fermeture du collège. Ça a été un choc qu'un service public soit fermé par le département qui avait pourtant affirmé qu'il aurait défendu les services publics. Donc ça a été un traumatisme et beaucoup de nos concitoyens ici sont un peu désespérés. Une fermeture actée à la rentrée prochaine et cela malgré plusieurs mois de mobilisation des habitants. On se sent en effet un petit peu mis sur le côté que ce soit de par les commerces, tout ce qui peut être attractif pour nos enfants. Là c'est quand même un lieu public, un collège, c'est pas rien. Un sentiment d'abandon, partagé par les clients corlésiens de ce bar tabac. Il manque plein de médecins, il manque de tout. De toute façon les hôpitaux ça tourne mal, on a des difficultés pour se faire soigner. Ils sont tous dans leur petit monde là-bas à Paris, mais ils ne viennent pas voir dans nos campagnes comment ça se passe. Accord-les, le vote RN sonne comme un vote sanction.